Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour du bon, du moins bon et l'espoir aussi à l'issue de ce week-end. Il a commencé vendredi soir avec ce cinquième match nul de la saison de l'équipe de Michel Der Zakarian, mais assurément nous serons d'accord sur ce point, certainement pas le plus mauvais. Et je serais même tenté de vous dire un match référence que ce 0-0 contre le Racing Club de l'Anse, c'est la troisième fois seulement, mais c'est important quand même dans notre situation, que nous tenons tête à une équipe du top 10. Ce 0-0 nous permet donc d'être toujours, certes, pas dans une situation très enviable, mais elle ne s'est en tout cas pas compliquée. Et mentalement, le résultat obtenu par les camarades de TJ Savanier va les booster pour la suite du championnat. La suite, ce sera ce week-end pour la Ligue 1 et ce déplacement au stade Saint-Symphorien de Metz. Les mécènes nous devancent d'un point et sans celui de pénalité qui nous avait été retiré pour les raisons que vous savez, nous serions aujourd'hui à la place des Lorrains. Et c'est un match d'autant plus important qu'il précédera le tout dernier de la saison. On aura l'occasion d'en reparler à la Mausson contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour les joueurs de Derzac. Ça n'a pas véritablement souri en revanche. Et même, ça a été un peu lourd ce week-end pour les féminines de Yannick Chandiou, qui se sont lourdement inclinées. 4 buts à 1 face au Paris Football Club. Les Montpellierennes sont aujourd'hui 6e. Elles sont à 5 points du podium. Les quarts se creusent. 5 points du podium. Et d'autant plus que les podiums en question, la 3e place, est occupée par le Paris Saint-Germain qui compte 2 matchs de retard. Donc, c'est peu de dire qu'il y a une marge de progression qu'il va falloir affirmer, concrétiser sur le terrain pour les féminines. La bonne note du week-end, elle est venue aussi de la Gambardella. 64e de finale de la Coupe Gambardella pour les U19 de Michel Rodrigues qui se sont imposés un but à zéro grâce à ce but marqué par Yannick Issoufou. Et voilà pour les principaux résultats. Alors cette semaine, tous les entraînements seront ouverts au public à l'exception des séances de jeudi et de samedi. Vous avez bien noté, les entraînements débutent à 10h au complexe de Grammont. Et puis ce week-end, il y a tout d'abord donc vendredi, le match très important des féminines qui accueille le Havre à Grammont. Attention, les havraises talonnes sont dans la roue des joueuses du MHC. Samedi, ce sera le match de la Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton qui se déplace à Fosse-sur-Mer. Et puis dimanche à 15h. Donc le MHC à Saint-Symphorien, c'est le rendez-vous que l'on vous donne le week-end prochain donc en Lorraine. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada